La sentence d'exil La sado de Nichiren Daishonin a été levée en février 1274, suite à quoi il retourne à Kamakura en mars de la même année. Au mois d'avril, Nichiren est convoqué par Eno Yoritsuna, Eno Saimon, souhaitant connaître quand se réalisera sa prédiction d'invasion mongole. Nichiren répond que les mongols arriveront au Japon dans l'année, mais que les prières Shingon ne pourront apporter que de nouvelles calamités. En mai, Nichiren quitte Kamakura et s'arrête pour faire halte chez les seigneurs Nandbu Akiyi Sanenaga au mont Minobu dans la province de Kai. En apprenant que plusieurs disciples des environs sont désireux de le servir, il finit par y établir un ermitage, comptant très vite une communauté de 40 à 60 disciples à l'origine du Minobu Sonkwanji, un lieu de formation plus qu'un ermitage. Il se consacre dès lors à la transmission de son enseignement. Nichiren Daishonin dit s'être installé dans cette montagne afin de s'acquitter de ses dettes de reconnaissance envers ses parents, son maître et trois trésors du bouddhisme et son pays. Il honore ainsi l'ancienne tradition qui veut que lorsqu'un sage a fait à trois reprises des remontrances aux autorités de son pays et que celles-ci refusent d'en tenir compte, il doit se retirer dans une forêt de montagne. Nichiren se consacre désormais à l'instruction de ses disciples qui l'entourent ou lui rendent régulièrement visite. La communauté est présente dans au moins neuf provinces se divisant en deux zones géographiques. Une première zone administrée par Micho et Nichi, qui comprend les provinces de Awa, Kazusa, Shimousa, Musashi et Sagami. Une deuxième zone administrée par Nikoshoni et Nichi, son disciple, qui comprend les provinces de Kai, Suruga et Itou. Nichiren Daishonin inscrit de plus en plus d'objets de vénération, devenant le centre de la vie religieuse de la communauté. Sur 124 Gohonzons existant à ce jour, 66 sont adressés à des personnes en particulier, dont 16 sont des moines et 50 des disciples laïcs, hommes et femmes. Par ailleurs, la conversion des moines Tendai suscite des réactions d'opposition et Nichiren soutient ses disciples dans la tourmente. Le Sutra du Lotus est pour Nichiren Daishonin l'unique bouddhisme, l'océan vers lequel tous les enseignements et pratiques des différentes écoles affluent et dans lequel ils sont absorbés. Tout au long de sa vie, il va progressivement prendre ses distances avec le Tendai et dénoncer ses représentants qu'il accuse d'avoir souillé le Sutra du Lotus en y incorporant des enseignements ésotériques. Il se présente comme l'héritier légitime de la tradition du Lotus, Edi. Le grand maître Tientai pratiqua en accord avec la doctrine de Shakyamuni et fit rayonner l'école du Sutra du Lotus à travers toute la Chine. Dengyo et ses disciples reçurent l'enseignement transmis par Tientai et les propagèrent partout au Japon. Nichiren de la province d'Awa a humblement reçu la transmission de ces trois maîtres et propagé le Sutra du Lotus dans l'époque de la loi finale. A ces trois maîtres s'en ajoute donc un autre. Ensemble, il faudrait les appeler les quatre maîtres des trois pays. Les dures épreuves qui longtemps avaient successivement assaillé Nichiren, en particulier pendant sa vie d'exil dans le rude environnement de l'île de Sado, avait détérioré sa santé et ce n'était pas dans ces lieux retirés du Mont Minobo qu'elle aurait pu s'améliorer. Telle qu'elle est décrite plus haut, la vallée dans laquelle il vécu recevait peu de soleil et l'air était chargé d'humidité. Nichiren s'est installée au Mont Minobo dès le printemps 1274, puis, entre 1277 et 1282, année de son décès, son état de santé va osciller entre maladie et période de convalescence. En janvier 1281, Nichiren est à nouveau malade et son âge avancé pour l'époque fait que sa santé se dégrade rapidement. En février 1281, il a du mal à écrire, mais sa santé s'améliore beaucoup fin mars. De septembre à décembre, son état se détériore à nouveau avec un manque d'appétit persistant. En 1282, Nichiren est la plupart du temps alité et à l'automne, ses disciples, craignant un hiver rigoureux, l'enjoignent à aller aux sources chaudes d'Itachi pour se rétablir. Nichiren Daishonin vécu à une époque qui connut une période de froid dont le monde entier eut à souffrir. En effet, le petit âge glaciaire est une période climatique froide survenue en Europe et en Amérique du Nord de la fin du XIIIe siècle à la fin du XIXe siècle approximativement. Il a surtout été décrit et commenté en Europe et en Amérique du Nord, bien que d'autres régions du monde aient été concernées, dont vraisemblablement le Japon, déjà exposé de par sa situation géographique. Le petit âge glaciaire correspond concrètement à un léger refroidissement climatique de l'ordre de moins de 1 degré, une diminution qui peut paraître faible, mais qui était suffisante pour provoquer des hivers rigoureux et ralentir les activités humaines, notamment la production agricole, en particulier au XVIIe siècle. Comme point de repère, les grands événements climatiques à souligner. Vers 1250, début de l'extension de la calotte glaciaire en Atlantique. Vers 1300, les étés jusqu'alors chauds cessent de l'être de façon nette. Vers 1315, précipitations soutenues et grandes famines de 1315 à 1317. Vers 1550, début théorique de l'expansion mondiale des glaces. Et vers 1650, premier minimum climatique. Les limites du petit âge glaciaire en Europe vont du début du XIVe siècle aux années 1860. Cette période est caractérisée par de nombreux étés frais et des hivers rudes, plus nombreux qu'au XIIIe siècle, qui, lui, fait partie du petit optimum médiéval. La fin du petit âge glaciaire est fixée au milieu du XIXe siècle. Il faut signaler tout de même l'existence d'un optimum climatique médiéval, parfois appelé réchauffement climatique de l'an 1000, ou embellie de l'an 1000, qui est une période de climat inhabituellement chaud, localisée sur les régions de l'Atlantique Nord, et ayant duré du Xe siècle jusqu'au XIVe siècle approximativement. Il s'agit d'une anomalie climatique médiévale au sein d'une période de refroidissement global. On manque également de sources humaines précises et chiffrées sur la météorologie de la période médiévale. Il faut savoir qu'avant le siècle des Lumières, on ne mesurait pas les températures. Cependant, les scientifiques traquent dans les textes les descriptions semi ou quasi-objectives, telles que date de vendange, signalement, marques et dates de gel de fleuve, de débâcle, de crues exceptionnelles, celles-ci étant conservées par exemple sur des ponts médiévaux. Les populations ont dû trouver divers moyens d'adaptation à cette période froide, dont on trouve des indices ou preuves dans les archives. Les morts de famines ou de maladies sont nombreux, mais les collectivités et populations paysannes et urbaines s'adaptent peu à peu. Les récits de Nichiren sur les rigueurs du climat du Mont Minobu révèlent que la neige atteignait de 3 à 5 mètres d'épaisseur, même les puits étaient gelés. Les problèmes de ravitaillement semblent avoir été aussi éprouvants. Il est vrai que, grâce aux dons que Nichiren recevait de ses adeptes, il n'était pas dans un complet dénuement. Il s'abstenait toutefois, comme tous les moines bouddhistes de cette époque, de manger du poisson et de la viande. Il est donc facile d'imaginer que sa ration habituelle ne correspondait pas à ses besoins. Il écrit « En toute vraisemblance, sa santé se détériora rapidement au début de l'année 1280. » Nichiren écrivit au frère Ikegami le 26 mai 1280. Voici déjà 29 ans que j'enseigne ce bouddhisme. Depuis 7 ou 8 ans, mes forces diminuent chaque année. Il est probable que j'ai été ébranlé physiquement et spirituellement par les discussions que j'ai soutenues jour après jour, par les persécutions dont j'ai souffert, mois après mois, et par la vie d'exil que j'ai connue à deux reprises. « Néanmoins, j'ai pu survivre jusqu'à maintenant, mais je suis souffrant depuis le mois de janvier et je sens bien que mes jours sont désormais comptés. Par ailleurs, j'ai déjà 60 ans et si j'ai la chance de survivre cette année, j'ai la certitude que ce sera impossible l'année prochaine. » Dans une lettre adressée le 8 décembre 1281 à la mère de Nanjoto Kimitsu, qu'il remerciait pour ses dons, il écrivit « Je n'ai pas fait un pas hors de cette forêt montagneuse depuis le 17 juin 1274, date de ma retraite. Durant ces huit années, cependant, mes forces ont lentement décliné physiquement et moralement à cause de l'amaigrissement consécutif à la maladie et à cause de mon âge. Depuis le printemps de cette année, je n'ai fait que m'affaiblir de jour en jour. Particulièrement ces dix derniers jours, non seulement j'ai été pratiquement privée de nourriture, mais encore la neige a continué de tomber épaisse et violente et un froid rigoureux ne m'a pas quittée. Nichiren avait également décrit les rigueurs de la saison dans une lettre adressée à une femme du nom de Kubo no Hama le 27 décembre 1274. « Depuis ma naissance, je n'ai jamais connu un froid tel que celui de cet hiver. » Le froid semble s'être intensifié le mois suivant comme en témoigne une lettre adressée à Nanjoto Kimitsu. Dans ces montagnes profondes, la neige continue de tomber depuis trois jours de telle sorte qu'une épaisseur de trois mètres recouvre le sol. La vallée ressemble à un pic et le pic a l'air d'avoir presque atteint le ciel. Les cerfs et les oiseaux sont venus s'abriter dans la maison et même les bûcherons ne sortent plus dans la montagne. Mes vêtements sont légers et ma nourriture réduite et je ne vaux guère mieux qu'un oiseau appelé Kankoucho durant la nuit. Cet oiseau est torturé par le froid dans les montagnes de neige. Dans la journée, j'ai du mal à contenir mon envie de descendre au village. La voix de la récitation du sutra s'est pour ainsi dire interrompue et l'esprit de recherche s'est obscurci. Il semblerait qu'avec la venue du printemps, Nichiren ait retrouvé sa vitalité. Dans une autre lettre écrite en mars 1282 et dont le dessinateur est inconnu et dit « Grâce au réconfort que votre visite m'a apporté durant ces quatre jours, je suis guérie et je me sens maintenant fort comme si j'avais capturé un tigre. » En outre, grâce aux algues que vous m'avez offertes, j'ai l'impression de chevaucher un lion. L'état de santé de Nichiren est donc très fluctuant au cours des deux dernières années 1181 et 1182. Il est alité et a du mal à écrire. Il souffre de divers mots liés à l'âge et au manque d'appétit persistant. Nichiren, tout comme ses disciples, savait qu'il ne pourrait retrouver ses forces qu'au printemps et en été. Lorsque l'automne approcha de nouveau, le 8 septembre 1282, Nichiren quitte le mont Minobu sous la pression de ses disciples, craignant un hiver rigoureux. Nichiren comptait se rendre aux sources de Kakurai dans la province Aitachi, actuelle préfecture d'Ibaraki, réputée pour leur soin des problèmes d'estomac plutôt qu'aux sources chaudes d'Atami qui se trouvent sur un domaine en possession du clan Ujo. De plus, ces sources de Kakurai se trouvent sur le domaine de Yasaburo Sanoji, le troisième fils de Akihi Nangu Sanenaga. Neuf ans auparavant, lorsqu'il s'était retiré dans la profondeur du mont Minobu, il avait pris la route au sud du mont Fuji qui part de Kamakura en passant par Akone et Fujinomiya. Cette fois, il prend la route au nord du mont Fuji. Il quitte le mont Minobu traverse Kaji-Kazawa passant par le lac Kawaguchi et le lac Yamanaka. Il continue son voyage en passant par Ashigara et Hiratsuka pour arriver et s'arrêter chez Ikegami Munenaka dans le district Ebara de la province de Musashi située dans l'actuelle ville de Tokyo. Sentant sa mort proche, Nichiren décide finalement de rester à Ikegami et d'y mourir. Les disciples de Nichiren comptaient qu'ils quitteraient le mont Minobu pour se rendre aux chutes d'eau chaude de Kakurai afin d'y rétablir sa santé. Mais Nichiren était déjà bien préparé à quitter ce monde lorsqu'il se met en route. Finalement, vers 9h du matin, le 13 octobre 1282, Nichiren s'est impaisiblement entouré de ses disciples qui récitent le Sutra du Lotus. Il est probable que la nouvelle de sa mort fût immédiatement transmise aux disciples alentour. La mort de Nichiren signifie pour ses disciples la perte de la personne centrale de leur système de croyance. Selon le récit de la mort de Nichiren Daishonin de Niko Shonin, la procession funéraire fut conforme aux coutumes de l'époque. Précédant la procession, venaient Shijo Kingo et Ikegami Munenaka qui portaient des bannières. Tokijonin avec un encensoir à la main. Ota Jomyo et Nanjo Tokimitsu qui répandaient des fleurs. Les moines protégeaient l'urne funéraire au milieu du cortège. Le 14 octobre, vers 21h, a lieu la mise en bière. Une cérémonie solennelle se déroule sous la conduite de Nisho et de Nichiro. La crémation a lieu à minuit. Niko Shonin, accompagné d'autres disciples, quitte Ikegami le 19, emportant les cendres de Nichiren et arrive à Minobu le 23 octobre. Les cendres de Nichiren sont enterrées le 26 octobre pour honorer la volonté de Nichiren, c'est-à-dire placer une tombe au mont Minobu. Le 23 janvier de l'année suivante, 1283, qui se trouvait être le centième jour après sa mort, les cendres de Nichiren Daishonin furent placées dans un petit temple construit à cette attention. Comme l'indiquent ses écrits, la pensée et l'enseignement de Nichiren évolue à partir de son exil sur l'île de Sado. D'abord successeur de Dengyo, il établit alors un lien direct, cette fois avec Shakyamuni, en se présentant comme la manifestation du Bodhisattva Joggyo à l'époque de la loi finale. Il se considère investi de la mission de propager l'enseignement du Sutra du Lotus en cette époque mauvaise qu'il résume dans les trois grandes lois secrètes de l'enseignement originel qui n'ont jamais été révélées jusqu'alors. Le mantra, l'objet de culte est son lieu d'enchassement. L'enseignement de Nichiren est subversif, non parce qu'il met en avant des pratiques faciles, mais parce qu'il s'appuie sur des classes populaires en marge de la société, en dehors de l'influence du système au prix de persécutions dans la critique sévère des autorités religieuses établies en faisant du Sutra du Lotus l'autorité suprême. On pense que vers 1278, lorsque furent achevés les enseignements oraux, on dit Kouden, son enseignement sur le Sutra du Lotus, Nichiren Daeshonin avait décidé que Nikoshonin serait son successeur. Il établit cette succession dans les 106 comparaisons qu'il transmit à Nikoshonin en 1280. Le texte commence ainsi. En tant que Bouddha de la vraie cause et maître du bouddhisme de la semence, moi, Nichiren, résume respectueusement mes enseignements ici dans cet écrit et le transmet à mon disciple immédiat, Nikko, qui doit sauver les hommes de la dernière période de la loi pour les 10 000 ans et plus à venir. Les 106 comparaisons définissent les enseignements fondamentaux du bouddhisme, révélant que les enseignements de Nichiren et son comportement sont au sommet de tous les enseignements bouddhiques. On appelle ce document le document de l'héritage de la foi. Il doit être transmis de maître à maître, le maître étant le seul héritier du bouddhisme de Nichiren Daeshonin dans sa totalité. En 1282 également, peu avant de quitter le mont Minobu, Nichiren écrivit le document pour transmettre la loi que Nichiren a propagé toute sa vie et désigna Nikoshonin comme son seul successeur légitime. On y lit. Moi, Nichiren, désire transmettre tous les enseignements que j'ai propagés ma vie durant à Byakuren Adjari Niko qui sera le chef suprême de la propagation du bouddhisme orthodoxe. Quand un souverain acceptera cette loi, le grand sanctuaire de Onmonji devra être érigé au pied du mont Fuji. Attendez simplement le moment propice. Ce sera le vrai grand sanctuaire du bouddhisme orthodoxe. Mes disciples devront avant tout se conformer à ce document, le 9e mois de la 5e année de Kohan, 1282, Nichiren. Nikoshonin est donc le successeur légitime de Nichiren autour duquel devra être propagé le bouddhisme dans la société. Nichiren Daishonin fit son testament avant de quitter le mont Minogu ce qui prouve qu'il sentait sa mort imminente. En fait, il ne tenta pas de continuer son voyage jusqu'à Itachi. Il resta chez Ikegami Munenaka jusqu'à sa mort. Les événements qui entourent la mort de Nichiren nous sont connus par le Shuzo Gozengue Kiroku, signifiant chronique des funérailles du fondateur, rédigé par Nikoshonin et compilé en 1283, le premier mois de l'an 6 de Kohan. Ce document comporte plusieurs parties. Premièrement, les faits importants de sa vie, les exils d'Izu et de Sado, l'établissement au mont Minogu, le départ de Minogu et l'arrivée à Ikegami. Deuxièmement, la nomination des Simoines aînées le 8 octobre 1282, 8e jour du 10e mois de l'an 5 de Kohan, Nisho, Nichiro, Nikoshonin, Niko, Nicho et Nishiji. Troisièmement, le déroulement de la cérémonie des funérailles qui suivent le décès de Nichiren du 13e jour du 10e mois et la procession funéraire. Quatrièmement, les dernières volontés de Nichiren, une statue de Shakyamuni enchassée à côté de sa tombe, son exemplaire annoté du Sutra du Lotus entreposé dans un temple sur le lieu de sa sépulture pour être ouvert par les 6 moines aînés lors des cérémonies commémoratives. Cinquièmement, la sépulture décidée par les disciples rassemblés, deux moines aînés sont alors absents, à compter du centième jour après la mort de Nichiren, le 23e jour du premier mois de l'an 6 de Kohan en 1283. Sixièmement, le partage des effets personnels de Nichiren. La sépulture de Nichiren d'Aishonin au Mont Minobu qui aurait dû être le symbole de l'unité de ses disciples après sa mort va s'avérer bien malgré lui être à l'origine du premier schisme au sein de la jeune communauté. On imagine aisément à quel point Nikoshonin qui n'avait que 36 ans à la mort de Nichiren fut tourmenté face à une telle attitude. Le Minobu Sanji Kwanji est le temple de la communauté de Nichiren d'Aishonin qui va être administré par 18 disciples aînés autour de 6 moines aînés. Parmi eux, 8 sont des disciples ou des proches de Nikoshonin menant des activités dans des provinces de Suruga et Kai ce qui leur permet géographiquement d'assurer plus facilement leur tour pour l'entretien de la sépulture. L'école est menacée par les religieux de Kamakura qui se regroupent autour de Ryokan farouche opposant de Nichiren d'Aishonin. Ils intendent des actions auprès des autorités afin d'exercer une pression sur ses disciples à Kamakura. Nichiren d'Aishonin avait, de son vivant, fermement refusé de faire les prières pour la paix et la sécurité du pays et la soumission des peuples ennemis ordonnée par l'empereur, la cour et le gouvernement et ce, dès 1278. La mort de Nichiren est l'occasion de nouvelles injonctions de la part du Bakufu sous peine de destruction des lieux de culte et de persécution contre les moines et l'école du lotus de Kamakura. Nisho et Nishiro essaient de justifier leur position dans des lettres de protestation mais doivent finalement se résigner à effectuer les prières. Des périodes d'accalmie alterneront avec des paroxysmes particulièrement en 1286 puis plus tard en 1293 quand Eno Saemon Yoritsuna soulève une armée avec son fils Soukemune pour fomenter une révolte contre le gouvernement de Ujo Sadatoki à l'issue de laquelle tous deux sont décapités. Le Bakufu n'attendera plus d'action contre l'école qui s'autonomise dans son administration. Selon la volonté de Nichiren d'Ai Shonin Niko Shonin prit sa succession pour propager le bouddhisme au Mont Minogu après sa mort. Les cinq autres moines aînés pourtant ne rendirent point hommage aux cendres de Nichiren. De plus ils ignorèrent complètement leur tâche qui était de veiller sur les cendres à tour de rôle chaque mois alors qu'ils avaient promis de le faire. En revanche ils concentrèrent tous leurs efforts à étendre leur influence sur les croyants dans leurs régions respectives. Nicho détenait la région de Kamakura Nicho avait son centre à Ikegami et à Kamakura Niko avait le sien dans le territoire de Boso actuellement préfecture de Shiba Nichiro menait des activités autour de la résidence de Tokijonin et Nishiji trouvait un protecteur dans la personne du seigneur Matsuno dans l'actuelle préfecture de Shizuoka. Tous les cinq considéraient que les enseignements de Nichiren suivaient simplement la tradition de l'école Tendai. Ils finirent par abandonner l'enseignement de Nichiren et finirent par vénérer une représentation de Shakyamuni. Ils envoyèrent également au mont Iei de nouveaux disciples pour que ceux-ci reçoivent les préceptes de l'école Tendai. Quant aux écrits de Nichiren ces moines aînés tentèrent de les détruire en particulier les lettres personnelles parce qu'elles n'étaient pas écrites en chinois classique mais dans l'alphabet Kana que les intellectuels considéraient avec mépris. La situation à Kamakura est telle que dès 1283 le service de la sépulture de Nichiren d'Aishonin ne peut plus être assumé selon les termes définis à l'origine. La pression du gouvernement militaire sur l'école se fait ensuite plus forte et les moines aînés de Kamakura sont dans l'impossibilité de se rendre à Minobu. Lorsque Nikoshonin sera à Minobu en 1284 pour assurer son service il trouve une tombe à l'abandon. Du fait d'une santé défaillante Nikoshonin fait appel à quelques-uns de ses propres disciples pour organiser le service religieux. Le système de rotation de l'entretien de la sépulture de Nichiren d'Aishonin est devenu obsolète. Dans le courant de 1285 Nikoshonin retourne à Fuji dans la province de Suruga puis revient en fin d'année à Minobu il décide de rester pour administrer le temple Kuanji dont il devient le supérieur avec l'accord de l'intendant des lieux Akii Sanenaga encore appelé Akiri Rokuro Sanenaga ou encore Nambu Rokuro Sanenaga. C'est dans ce contexte que Nikko arrive au Mont Minobu vers 1285 et décide de demeurer chez Nikoshonin qui se réjouit de sa venue et le charge d'enseigner la doctrine à tous les prêtres du Mont Minobu. Nikoshonin a une croyance pure et inflexible et un caractère qui n'admet pas les compromis. Il adopte une attitude stricte dans la transmission de l'enseignement. Nikko, au contraire, est déjà pénétré des vues erronées de Nisho et de Nishiro et inculque des idées fausses à Nambu Sanenaga seigneur de Minobu. Nambu Sanenaga est plus attiré vers l'attitude de compromission de Nikko que vers l'esprit rigoureux de Nikoshonin. Lorsque l'occasion se présente, le seigneur demande conseil à Nikko et s'oppose dans chacun de ses actes à la doctrine correcte. Il fait faire une statue du Bouddha, effectue un pèlerinage au sanctuaire d'un monument Nambutsu et fait construire un temple Nambutsu. Ces actes sont appelés les quatre calomnies. Nambu Sanenaga est satisfait des orientations dans la foi et redoutant la sévérité de Nikoshonin prend Niko pour maître. Nikoshonin les réprimande à maintes reprises. Mais ni Niko ni le seigneur Nambu Sanenaga ne l'écoutent. Néanmoins, Nikoshonin continue à enseigner à son fils aîné Kiyonaga qui continue à le révérer. Ainsi, le mont Minobu sombre-t-il graduellement dans l'hérésie. En conséquence, Niko Sanenaga finit par le quitter avec les disciples qui lui restent fidèles. Au printemps 1289, Niko Sanen emporta tous les autres trésors que Nichiren Daishonin lui avait confiés, y compris les cendres de celui-ci. La légende lui attribue la mission d'avoir emmené avec lui le Dai Godzon mais nous avons vu précédemment que l'existence de celui-ci est vraisemblablement postérieure à 1333. Nikoshonin et ses disciples voyagèrent vers le sud le long de la rivière Fuji et s'établirent temporairement à la résidence du seigneur Yui au village de Kauai dans le district de Fuji. Ce seigneur était le grand-père maternel de Nikoshonin. Nikoshonin partit peu après sur l'invitation de Nanjo Tokimitsu, seigneur du village Weno, situé dans le même district, non loin de Kauai. Tokimitsu offrit à Nikoshonin une terre appelée Oishi Ga Ara au nord-est de sa demeure. Ce dernier décida d'y construire un nouveau temple qui deviendra le Taisekiji. Ce fut en octobre 1290 que les disciples de Nikoshonin avec l'aide du seigneur Nanjo achevèrent la construction d'un bâtiment appelé Daibo d'un peu plus de 20 mètres carrés. Nikoshonin eut donna le nom de Tao Fuji Dai Nichirenge Zan Taisekiji et y élu résidence. Par la suite, les uns après les autres, les temples servant de logement furent édifiés autour du Daibo en commençant par le Renzo Bo de Nishimoku Shonin. Le Taisekiji commença ainsi à prendre forme. L'hérésie de Nandu Sanenaga fut la cause immédiate du départ de Nikoshonin du mont Minobu. Cependant, Nichiren avait déjà écrit clairement ses projets concernant le lieu de construction et les idées qu'il chérissait finirent par se matérialiser grâce à une apparente coïncidence. Ainsi pourrait-on dire, le bouddhisme de Nichiren attendit l'époque de Kozenrufu au mont Fuji pendant que les disciples pratiquaient et propageaient sans relâche les enseignements. Grâce à la protection des seigneurs Nanju Tokimitsu et Ishikawa intendant d'Omosu, Niko Shonin fait construire un autre temple, le Onmonji d'Omosu et s'y installe en 1298. Il en fait le bastion de la transmission de l'enseignement et de la formation de ses disciples. En se séparant de Niko, Niko Shonin se sépare aussi des autres moines éparpillés dans les différentes régions à commencer par Kamakura et fondent son propre courant. Parmi les disciples de Niko Shonin qui ont connu Nichiren Daishonin de son vivant, assez nombreux sont mécontents et décident de le quitter. Les disciples de Niko Shonin ont ensuite clairement affiché leur indépendance en désignant les personnes de Fuji, l'école indépendante, et celles de Kamakura, eux. Niko Shonin a toujours à cœur la formation de disciples et a établi dans ce but le séminaire d'Omosu. Il choisit parmi eux, sur le modèle des six moines aînés, six principaux disciples, puis six autres qui nomment les six nouveaux disciples. D'autres disciples qui ne font pas partie de ces douze disciples ont été des personnes de grande valeur et ont largement contribué à la propagation de l'enseignement dans les provinces de Tsuruga, Sado, Awa, Yuga, Shikoku et San-In. Les disciples de Niko Shonin ont ainsi contribué à la prospérité de l'école. Niko Shonin décède en 1333 à l'âge de 88 ans, après 40 années passées à Omosu où se trouve sa sépulture. On appelle sa lignée le courant Fuji ou courant Niko. Autre disciple majeur de Nichiren Daishonin, Nishimoku Shonin, né en 1260, est originaire d'Atake dans la province d'Izu. Sa mère est la sœur aînée de Nanjo Tokimitsu. De ce fait, il entretient des liens étroits avec la région de Oshu et ses liens avec Nanjo Tokimitsu vont se renforcer pour devenir la force motrice de l'établissement du courant Fuji. Il rentre au temple d'Izu à 13 ans et rencontre Niko Shonin vers l'âge de 15 ans faisant le vœu de devenir son disciple. Il le suit au mont Minogu en 1276 et rencontre pour la première fois Nichiren et décide de le servir. Il a 17 ans et prendra le nom de Renzo Bo Mishimoku. Il faisait de nombreux voyages pour la propagation dans les provinces d'Izu, Tsuruga, Kai mais le restant du temps il sert Nichiren avec diligence. Il étudie beaucoup la doctrine bouddhique et augmente ainsi le nombre de disciples directs de Nichiren. Niko Shonin à sa mort en 1333 lui confie de nombreux temples dont le Taisekiji ainsi que la mission d'aller à Kyoto porter une lettre de remontrance à l'empereur. Nishimoku tombe malade sur la route de Kyoto et décède en 1333 à Tarui dans la province de Mino à l'âge de 74 ans. Nishizone et Nishigo les disciples qui l'accompagnent vont jusqu'à Kyoto délivrer la remontrance achevant ainsi le vœu de leur maître en portant ses cendres. Lorsque nous observons la vie de Nichiren d'Aeshonin nous sommes invariablement surpris par l'importance et la fréquence des persécutions qui l'ont poursuivi. Nous pouvons dire sans craindre de nous tromper qu'il fut le seul à en subir de si nombreuses et à les surmonter sans les fuir. Que Nichiren fut persécuté exactement comme l'avait annoncé le Sutra du Lotus est une coïncidence vraiment mystique. Les coïncidences de ce genre ne peuvent pas être provoquées intentionnellement. C'est pourquoi Nichiren était convaincu qu'il était une incarnation du Bodhisattva Vesista Karitra ou Jogyo dont la venue était prédite dans le Sutra du Lotus et qu'il était dans son sens le plus profond le Bouddha qui apparu dans la dernière période de la loi. Bien que Nichiren n'eût jamais quitté son pays il est évident qu'il concevait la pratique de la foi et la compréhension de son bouddhisme comme devant s'étendre au monde entier. C'est pourquoi le principe ultime qu'il a exposé dans sa doctrine est destiné à toute l'humanité. En outre Nichiren confia la réalisation de son idéal de Kozen Rufu à ses disciples futurs qui devraient propager à travers le monde la foi dans la loi merveilleuse. Selon l'école Fuji la réalisation de cet idéal est incarnée par l'objet de culte que constitue le Dai Gonzon dont l'inscription aurait été réalisée par Nichiren Daishonin le 12 octobre 1279. Plus vraisemblablement cet idéal est plutôt incarné à l'échelle individuelle par notre foi personnelle dans notre propre Gohonzon et les actions et transmissions qui en découlent. Nichiren a connu une vie jalonnée d'épreuves qui défie toute description afin d'établir le Gohonzon et d'enseigner la voie correcte de la foi et de la pratique. Il ouvrit le chemin du bonheur à toute l'humanité. Ce chemin est donc ouvert. Et c'est l'affaire de chacun de le suivre selon ses capacités. Chacun peut porter un fardeau de difficultés plus ou moins lourd suivant son propre karma. Il est évident que marcher dans cette voie n'est pas nécessairement facile ni confortable. Il est pourtant indiscutable que ce chemin mène à la sagesse, au bonheur et à la paix brillant d'une lumière éclatante pour le bonheur de tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501